As-salamu alayoum Mboulomi, nous sommes en train de réclamer l'intérêt des étudiants de l'Université Ibeder-Thiam de Thiers. C'est l'inter-syndical d'étudiants de Pères et des Pats. Les étudiants étaient composés de la famille universitaire. La famille universitaire n'a pas d'argent. Pour te voir, cela a été réalisé. Le temps des étudiants et les étudiants sont composés de la famille universitaire. Cela veut dire qu'ils ne sont pas en place. Je ne dis pas que ça ne le disait pas. Depuis, ce n'est pas la même chose que j'ai à l'université. Parce qu'il y a des salles de classe, des murs de clôture et des toilettes. Mais ça ne peut pas être à l'université. Parce qu'on peut prendre des enfants à l'école. Les enfants, les enfants, les enfants, ils l'indiquent. Ils les logeront. Et les logements, ils n'ont pas mal. Parce que les étudiants, ils sont à l'université depuis plus d'une semaine. Ils sont à l'école. 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 Ils n'ont pas de bourse. Ils ne sont pas à l'école. Ils ne sont pas à l'école. Mais ils sont à l'université. Les murs de clôture, les salles de classe. Les étudiants ne sont pas à l'école. Parce qu'on ne connait pas l'école. Les gens qui veulent. Les mouvements, tout le monde ne comprend pas l'université. Ils ne sont à l'école. Ils ne sont à l'école. Ils ne sont à l'école. Ils souffrent à l'école. Univerité de clôture. Après l'opération, il ne commence pas à l'école. Ils ne craint pas énormément de cours. Ce qu'ils ne le ont à l'école. Les gens ne peuvent pas vous en dire. Et les travailleurs, les et les ответs, sont les plus grands points. Ce qu'ils nous ont mis en préalent. se dérouler à l'université et leur diriger à l'alibi, personne ne vous en a pas fallu. Et l'université n'a pas eu de problème. Si vous êtes dans la ville, vous pouvez aller voir comment c'est ou pas qu'on se connait. Avais-vous vu cette année, nous avons répondu à tous. C'est tout ou rien. Nous avons des revendications parce qu'on peut prendre des 2 étudiants dans la ville. Ce sont des étudiants qui n'ont pas le droit. Les étudiants ont été étudiés, mais ils n'ont pas d'étudier. C'est déporerable. Ils ont été interpellés par la médecine. Dans chaque année, ils sont venus ici, mars, reine, janvier, décembre. Même si on respectait l'université, ils ont fait l'université. Parce qu'il n'y a rien. L'université n'a pas terminé, ils ont fait des festivités. Les étudiants ont été construits et dépassés des travaux. Plus de 50% de l'université depuis plus de 6 ans. Maintenant, on va parler une dernière fois. Si le président de la République, c'est le président de la République. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de solutions urgentes pour démarrer ses cours. Parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ici 5 mois d'éluer. Ils ont démarré ses cours. C'est dépolorable. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'élu aspiré à l'émergence. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'élu. Il n'y a pas d'élu. L'université n'a pas d'élu. Les étudiants ne vont vous agresser. Ils vont aller et les laisser les universités. Ils peuvent parler à l'université. Les étudiants et les nouveaux bacheliers sont là. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'élu. Pourquoi vous avez dit ce qu'il n'y a pas d'élu ? Il y a une semaine. Il y a une semaine pour réclamer des avancements. Ils ne veulent pas d'élu. Ils veulent voir les gens qui travaillent. Comme ils travaillent ici. C'est une salle de classe. Ils vont les laisser normalement. Sinon, ils ne sont pas d'élu. Parce que si on le fait, il ne s'est pas d'élu. Les étudiants, ils sont des étudiants. Ils le mettent en sénégal. Ils le savent, ils le savent. Ils les reprennent en septembre. Il n'y a pas d'élu. Ils veulent parler de la sénégal. Ils veulent parler. Ils vont prendre des moyens pour l'université. Ils vont les utiliser. Ils vont les utiliser pour ce qu'ils veulent. Je suis le coordonnateur des syndicats, y compris les étudiants, la conférence des étudiants de l'Université de Tchesse. Et ce que vous avez dit ? Ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est que vous avez vu les étudiants de l'Université de Tchesse, on l'a installé en janvier 2007. En janvier 2007, en 2015, on n'est pas venu à construire des étudiants de la construction des étudiants. En 2015, il n'y a pas de cérémonies, 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 il n'y a pas de cérémonies. Quand le travail a commencé, le chantier devait durer deux ans pour le faire. Aujourd'hui, on a eu deux ans pour le faire. Il n'y a pas de cérémonies. Il n'y a pas de cérémonies, il n'y a pas de cérémonies, il n'y a pas d'université de Tchesse. Je suis venu à l'Université de Tchesse de Tchesse. Il n'y a pas de cérémonies. Parce que si on a travaillé à l'Université de Sénégal, il n'y a pas de cérémonies, il n'y a pas de cérémonies. Il n'y a pas de cérémonies, il n'y a pas de cérémonies, il n'y a pas de cérémonies. Il n'y a pas de cérémonies, il n'y a pas de cérémonies. Il n'y a pas de cérémonies, il n'y a pas de cérémonies. Mais jusqu'à l'Université de Tchesse, il y a deux pavillons, il y a deux pavillons. Il n'y a pas de cérémonies. Il n'y a pas de cérémonies. actuellement l'université de Thiers est une journée d'étudiants où est-ce qu'on a l'occasion ? les étudiants sont là où est-ce qu'on a l'occasion ? on a l'occasion une partie de l'université de Thiers est pour le rectorat pour les étudiants ils sont transportés ils font chaque mois une journée d'étudiants au gazoal pour que nous on a l'occasion il y a des labos qui ont commencé à travailler nous avons dit l'université de Thiers l'université scientifique et la technologie nous voulons faire je pense que si vous avez un labo qui a été fait vous pouvez me le montrer le labo il a commencé il a commencé il a commencé il a commencé si vous avez commencé vous pouvez vérifier le labo une semaine une semaine une semaine pour que nous nous voulons ou nous voulons ce qui va nous permettre de savoir qu'ils sont dans le chantier le directeur qui est venu qui est venu qui est venu madame Soséjion Soséjion il a donné des dates qui ont été en 2019 le parcours est venu nous avons vu tout le monde aujourd'hui le directeur qui est venu moi personnellement j'ai visité le chantier j'ai dit tout le monde mais en novembre j'ai été l'entrepreneur en novembre j'ai dit le chantier en novembre il va livrer la salle de courrier et l'administrativité novembre 2020 novembre 2020 aujourd'hui nous sommes dans avril 2021 et nous avons une date que j'ai signé il y a 1000 rendez-vous pour livrer le chantier l'université et le chantier l'administrativité c'est ce que je vous ai dit c'est ce que je vous ai dit je vous ai dit une anecdote avant le chantier il a commencé à l'époque le ministère où je me suis dit ils ont présenté un projet vidéo après vous vous introduire vos recommandations quand je vous ai dit que ces universités l'administrativité n'ont pas de problème parce que je prends le cadre c'est que monsieur le ministre nous n'avons pas de faire des projets vidéo réalisation nous n'avons pas nous n'avons pas de venir ici nous n'avons pas un ministre qui est venu ou un député ou un directeur vous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas le chantier nous n'avons pas il ne faut plus nous n'avons pas du tout le président de la république s'en entendre dans les cadres il est venu nous n'avons pas le chantier d'université tiers Le délai pour un jour, les gens vont attendre une semaine. Pourquoi les gens en train de faire? Les gens ne sont pas encore plus au fur et à la paix. Ils ne sont pas très bien, mais ils ne sont pas ou à la paix. Ils ne sont pas ou au fur et à la paix, ils ne sont pas ou à la paix, ils ne vont pas se rater, ils vont pas les repartir, ils vont-ils installer les matériels. Il n'y a pas de douce, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de force. Ceux sont les gens qui peuvent être en train de voir. Il ne faut pas être dans cette maison. Si vous ne pensez ici, vous allez me faire de la maison. C'est ce qui doit être la miracle. Et vous savez que vous ne savez pas que vous ne le savez pas. Nous sommes en train de gagner. Surtout les étudiants qui viennent ici. Nous parlons de personnel et de l'enseignement. Mais les étudiants qui viennent ici à l'université. Ils sont tous lesquels qu'ils viennent. Ils sont tous lesquels qu'ils viennent. Ils veulent être tous lesquels qu'ils veulent. Ils veulent être tous lesquels qu'ils veulent. Ils veulent être tous lesquels qu'ils veulent. C'est une dernière question. Nous avons parlé de l'université. Ils sont tous lesquels qu'ils viennent ici. Ils sont tous lesquels qu'ils ne sont pas. Ils ne parlent pas. Nous sommes tous lesquels qu'ils veulent. Nous sommes tous lesquels qu'ils veulent parler. Ils ne peuvent pas dire que les gens ne peuvent pas leur aider. Ils ne peuvent pas dire que les gens ne peuvent pas dire concrètes. Il n'y a rien de concrètes. Il n'y a rien de concrètes. Il n'y a rien de concrètes. Nous sommes tous lesquels qu'ils viennent ici. Ils ne peuvent pas dire que les gens ne peuvent pas reprendre. Ils ne peuvent pas tous lesquels qu'ils viennent. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas leur man喔. Ils ne peuvent pas dire qu'ils veulent lesquels qu'ils ne peuvent pas en ouvrir. Nous avons une ouvriers sur lesquels qu'ils ne peuvent pas en ouvrir. Nous n'avons qu'un ministre ici, même le président de la République, Diaroul Mouigno, n'avons qu'il y a des ouvriers et des matériaux de complémentaire avec les chantiers de l'Université Thiès. Bonjour tout le monde, je m'en nomme Khalifa Ababa Kersi Traoré, président de l'Amicale des étudiants de l'UFR 16 et membre de la conférence des Amicales d'étudiants de l'Université Ibadair Tiam de Thiès. Nous sommes aujourd'hui présents avec l'intersyndicale des Pères Pats et étudiants pour amener des sollicitations sur la table. Néanmoins, l'intersyndicale Pères Pats et étudiants s'était battu de janvier 2015 à octobre 2015 pour le démarrage des activités des travaux de construction de l'Université Ibadair Tiam de Thiès. Ces derniers débutèrent en octobre 2015 dans la plus grande cacophonie et sans cérémonie officielle. Le site web du ministère informait qu'il s'agissait de la construction d'UFR de santé, de SI, de l'UIT, de l'UFR 7, du rectorat, de l'hôtel du recteur, de trois salles multimédia à savoir ENSA, ISFAR et l'UFR 16, d'un mur de clôture de 2,5 mètres de hauteur avec une longueur totale de 3 kilomètres. Et jusqu'à présent, nous constatons que ces travaux ne sont pas effectifs. Il y avait aussi une station d'épuration qui devrait être construite. Cela fait maintenant plus de 5 ans et 7 mois que l'on constate une latence de ces travaux qui handicapent en général l'université Ibadair Tiam de Thiès. On constate fortement que le nombre d'étudiants orientés au niveau de cette université est devenu incalculable avec des moyens tellement à déplorer qui sont minimes. Nous avons parmi tant d'autres les problèmes de salles de classe qui se posent. Il y en a beaucoup d'étudiants qui sont ici presque plus d'une semaine et qui n'ont pas encore fait de cours juste parce qu'ils n'ont pas de classe, qu'ils n'ont pas là où faire leurs cours. Et il y en a même certains qui ne sont pas encore venus au niveau de l'université. Nous avons aussi un problème en pavillon. Au sein de ce site de la VCN, il n'y a que deux pavillons pour plus de 1200 étudiants, ce qui n'est pas normal. Nous avons un manque de salles en TP pour pouvoir pratiquer tout ce que l'on apprend parce qu'on est une université à vocation scientifique et on manque beaucoup d'infrastructures dans ce domaine. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas de mur de clôture et cela a amené beaucoup d'insécurité au niveau de cette université, d'où l'agression de certains étudiants allant même jusqu'à pousser certains étudiants à arrêter leurs études ou bien à déménager et à partir dans des recoins qui sont tellement loin de l'université. Ce sont des points qui sont saillants et qui mériteraient d'être étudiés très sérieusement par l'État du Sénégal. Aussi, nous constatons que depuis des mois, le ministère, le ministère était venu et nous avait promis que nous allions recevoir les chantiers de l'université Ibadertiam de Kies à la fin du premier trimestre de l'année en cours. Mais jusqu'à présent, ces choses ne sont pas réalisées. A la longue de toutes ces choses, l'intersyndicale, père, pâtes et étudiants, consciente de la vie des étudiants, de la réussite de cette jeunesse qui demain devra supporter son pays et la défendre avec honneur, consciente de tout cet enjeu qui se pose sur ses épaules, demande à l'État de prendre ses devants et d'assumer ses responsabilités afin de pouvoir mettre à bon port ce que cette université si noble demande de plus juste. Parce que, comme vous le savez, on a toujours été taxé d'université pacifique, d'université respectée, d'université éduquée. Mais on vous rappelle qu'être pacifique ou bien être dans le silence ne veut pas dire qu'on est des trouillards, ne veut pas dire qu'on ne peut pas riposter et ne veut pas aussi dire qu'on ne peut pas demander ce qui nous vient de droit et ce que l'on veut. Voilà. Donc, on informe à tout le monde qu'aujourd'hui, l'intersyndicale, père, pâtes et étudiants donne un délai d'une semaine à l'État afin qu'il puisse mettre tous les moyens à bon port afin de nous donner ses chantiers avec une rapidité excellente. Sinon, toute chose qui découlerait de cette rencontre sera de leur entière responsabilité. Parce que, en gros, les étudiants sont fatigués. Les conditions de vie sont difficiles. Les conditions de vie sont difficiles. Il y en a des étudiants qui sont ici, qui viennent de Kafountine, qui viennent de Kédoukou, qui viennent du sud de la Jigenshore et qui n'ont pas de compagnons ni de membres de famille ici. Ils n'ont pas là où loger. Et ce n'est pas normal que l'État les suive comme ça. Il faut des accompagnements. Il faut assez de salles de classe. Un projet de 2015 à 2021, ce n'est pas normal. L'université de Thiès est éparpillée. L'université de Thiès n'est pas unie. L'université de Thiès manque d'infrastructures. Et l'université de Thiès est une université excellente qui devrait être encouragée, qui devrait être respectée. Et cela revient du ressort de l'État. Il y a des résultats qui sont excellents, qui ont été retenus des activités de cette université. Donc, on leur informe une dernière fois que la balle est dans leur camp et que l'intersyndical, père, pâtes et étudiant, comme vous le voyez aujourd'hui, est sans plus autant jamais mobilisé et ne reculera devant rien pour l'obtention d'une université avec des sites unis. Je vous remercie. Bonjour, madame, monsieur, les journalistes. C'est Yacin Tsen, représentant donc des syndicats des travailleurs, des enseignants aussi, de l'université de Thiès. L'université de Thiès ? L'université d'abord, je dirais l'université de Thiès. Après, j'en arriverai à l'université Ibadair Thiam de Thiès. Pourquoi ? Depuis 2007, l'université de Thiès a été créée. Il a fallu attendre donc quinze ans pratiquement pour que l'université de Thiès devienne l'université Ibadair Thiam de Thiès. Ce qui n'était pas déjà normal. Quand il a été créé en 2007, il a fallu 2015 pour qu'on commence à parler maintenant des chantiers de Thiès. Alors que l'université continuait à grandir en nombre. Et jusqu'à présent, c'est les mêmes locaux qui étaient là qui continuent à abriter plus de maintenant de cinq mille étudiants. Ce qui n'est pas normal. On a des bâtiments à location dans toute la ville de Thiès qui pratiquement consomment tout le budget de l'université de Thiès. Ce n'est pas étonnant que ces bâtiments que vous voyez derrière restent inachevés. L'allocation est trop lourde. Nous demandons à l'État d'injecter l'argent nécessaire pour que ces bâtiments puissent être achevés. Les travailleurs, les enseignants vivent la promiscuité. Surtout en ces temps maintenant de pandémie quand même. Il faudrait que le gouvernement réponde à notre cri de cœur. Ce que nos neveux viennent de dire, nous le confirmons. Ce n'est pas normal 15 ans après qu'on se retrouve avec les mêmes bâtiments. Que le gouvernement, comme vous avez entendu ce cri du cœur et vous êtes venu répondre, que ce gouvernement vienne nous répondre. Sinon, dans une semaine, on va augmenter la pression. Et nous ne voulons pas en arriver là. Mais nous nous en avons, nous disons que trop c'est trop. Trop c'est trop. Des bâtiments, jusqu'à 10 ans pour la construction de bâtiments, ce n'est pas normal. Deux pavillons seulement. On devait être dans une dizaine de pavillons. Que le gouvernement sache que les travailleurs, père et pâtes, en ont marre. Ce qu'ont dit les étudiants, ils ne sont là que pour 6 ans et ils partent. Mais nous sommes là pour notre carrière, toute notre vie dans la promiscuité. des problèmes de recrutement, des problèmes de lieu de travail. Nous tous, nous vivons la pandémie. Normalement, le gouvernement n'aurait même pas dû attendre qu'on soit là à crier. Et que donc, s'ils font la sorte d'oreille, nous irons à un degré beaucoup plus intense. Et cela ira en crescendo. je vous remercie pour cela et transmettez pour nous cela au gouvernement. Je vous remercie. vous rappelez votre nom jusqu'à la question des travaux. Y compris les receveurs qui ne vendent jusqu'à présent n'ont pas de statut. Est-ce qu'ils sont inclus dans vos revendications ? Voilà, tout cela s'est inclus dans nos revendications parce que il y a des gens qui sont là qui pendant des années de travail sans statut. Ça, c'est au niveau interne que nous luttons pour cela. mais ça ce sont des bâtiments. D'abord les bâtiments. Il faudrait que les constructions s'achèvent pour qu'on puisse maintenant parler. Mais actuellement on est en train de parler avec le recteur pour cela. Mais nous aujourd'hui ce qui nous rassemble ici sont les bâtiments que le gouvernement nous livre nos chantiers. C'est Yacinth Sen donc représentant père et part de l'université. Quel niveau d'éducation ? Même pas moins de 50%. Non, on a ça dans ce premier pavillon. Les deux pavillons c'était il y a 5 ans. C'était pour quand on parle des pavillons c'était au début. Au début il y avait les deux pavillons. Maintenant 8 ans après quand même je me dis on devait être à 10 pavillons. Donc si on est à deux pavillons seulement ça veut dire qu'on n'a même pas fait les 50%. C'est bon. C'est bon.